Générique Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Tunisie Politique. Nous recevons aujourd'hui un visage médiatique très connu, un visage qui compte pour sa formation politique, le CPR, le Congrès pour la République, puisque c'est un des visages de la séduction de ce parti. Elle a défrayé la chronique positivement et un peu moins positivement durant son mandat de ministre tout au long de ses gouvernements de la Troïka. Il s'agit de Mme Sihem Bedi, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui sur les ondes de OMA TV, médecin de métier et de formation. Elle est la tête de liste France Nord du CPR, ancien ministre de la Femme, ancien député, puisque vous avez participé aux élections avec succès. En 2011, vous avez été élu, mais vous avez abandonné votre charge de député de la constituante pour les lambris du ministère pour servir la Tunisie d'une autre façon. Vous avez une expérience qui appelle un bilan, ce que nous allons voir avec vous durant ces 30 minutes de programme, mais nous allons également voir avec vous le bilan du CPR et le bilan de la Troïka, puisque ça vous colle, mais également le bilan de votre mentor, Mohamed Monsaf Marzouk. Voilà un peu ce que nous allons voir. Quels sont vos arguments pour convaincre les Tunisiens ? Est-ce que vous avez tenu vos promesses pendant ces trois ans et demi ? Vous avez promis des choses ? Jusqu'où vous avez été dans ces promesses, dans la réalisation des promesses, à titre personnel en tant que député élu, devenu ministre, mais également à titre de représentante du CPR, mais également à titre de M. Monsaf Marzouk, qui a promis également beaucoup de choses. Ça vous fait beaucoup. On va essayer de faire vite. L'émission est courte. Et donc, les réponses doivent être assez saccadées pour qu'on puisse traiter tous les sujets. Bienvenue, Mme Sihembedi. Merci. Merci pour l'invitation. Donc, je découvre avec plaisir ce loco, avec le drapeau tunisien, donc, dans les quatre faces. Absolument. Donc, c'est une bonne idée. Merci d'avoir eu l'idée de faire participer les Tunisiens en France d'une manière indirecte à cette mouvance aujourd'hui des élections législatives et qu'ils puissent débattre avec les élus. Mme Badi, vous êtes la bienvenue dans cette émission qui dissèque la vie politique tunisienne. Nous allons revenir sur les élections législatives. Vous allez briguer les voix des Tunisiens pour être encore une fois député de la nation. Mais cette fois-ci, est-ce que vous allez être réellement député ou vous allez encore une fois laisser votre suppléant et partir ministre ? C'est toutes ces questions. C'est sur le bilan que nous allons voir et que les Tunisiens vont pouvoir juger votre action et voir si vos promesses ont été tenues. Merci, M. Matelot. Merci aussi d'avoir donné l'occasion aux Tunisiens en France de nous entendre. Et comme ça, on pourra lui rapporter beaucoup de corrections sur certaines informations et débattre avec eux aussi le bilan. Le bilan, voilà un mot excessivement important, surtout aujourd'hui. Vous avez eu l'occasion de participer. Nous avons vécu, grâce aux élus de 2011, une émotion extraordinaire, une émotion qui a été saluée par la communauté internationale dans son ensemble, unanimement, à savoir le texte de la Constitution tunisienne de la Deuxième République. Texte qui a mis beaucoup de temps à naître, qui a eu beaucoup de douleurs de gestation, mais qui est sorti et je me souviens de l'image de votre président de parti, notre président de la République, Monsouf Marzoukhi, qui était extrêmement heureux. Je crois que ce jour-là, j'ai pu lire le bonheur extrême sur son visage. Je pense que le bonheur était sur les visages de tous les Tunisiens. On a quand même achevé des pas qui sont très importants de ce processus sur la voie de la démocratisation de notre Tunisie. Je crois qu'une grande partie a été faite et a salué et avec le moindre dégâts. Ça n'a pas été malheureusement le cas des pays avoisinants qui ont suivi la Tunisie dans ce processus révolutionnaire. À savoir la Libye et l'Égypte. Voilà. Donc, espérons aussi que ces pays-là vivront la joie qu'a pu vivre la Tunisie, suite à l'écriture définitive d'une constitution qui est quand même votée par majorité totale, presque, des élus du peuple. Mais il faut dire que ce n'est qu'un début. Donc, beaucoup de travail nous attend. Alors, processus nous attend. Justement, est-ce que les vrais défis ne vont pas commencer aujourd'hui ? Est-ce que le plus dur n'est pas encore à faire ? Et de votre passage au ministère de la Femme, est-ce que vous ne pensez pas que maintenant, entre guillemets, les choses sérieuses vont commencer parce que les défis et les attentes en Tunisie sont colossaux ? C'est sûr. Certes, que la partie qu'on a vécue était très importante, vu quand même qu'on a vu une démocratie naissante avec des moments de haut et de bas. Mais on s'en est sortis quand même avec un moindre coup. Certes, le son a encore une fois coulé en Tunisie après la révolution. mais c'est toujours pour irriguer aussi un terrain fertile pour, comme je l'avais dit, une démocratie naissante. Ce qui reste à faire vraiment, donc, est aussi beaucoup plus dur que la période qu'on a déjà passée, vu que maintenant, tout le monde est appelé à construire cette nouvelle Tunisie. Maintenant, on a les institutions démocratiques qui sont en place. Mais il faut commencer à travailler, commencer à réaliser une promesse qu'on a tenue un jour devant les tombes de nos martyrs, devant les Tunisiens qui nous ont donné leur confiance. Qu'est-ce que vous avez tenu comme promesse ? Justement parce que, si vous me le permettez, et ce n'est pas seulement le CPR, aujourd'hui, quand on discute avec le peuple tunisien de toutes ses classes, de toutes ses appartenances, on trouve une forme de déception et d'amertume. On a le sentiment de ce qu'ils expriment, que tout n'a pas été fait, que beaucoup de promesses n'ont pas été tenues et qu'il y a une véritable déception. Quelle est votre analyse à vous, puisque vous étiez dans le feu de l'action ? Bien sûr, bien sûr qu'il y a eu une déception parce que les gens ont été très pressés. Les gens ont voulu tout de suite une liberté d'expression. Ils ont voulu tout de suite une société civile qui a aussi un pouvoir de décision dans le pays. Ils ont voulu tout de suite une amélioration des conditions économiques, une infrastructure meilleure, une administration modernisée et électronique. Ils voulaient tout en même temps ? Bien sûr. Et ça, c'est dans leur droit. Ils ont vécu tellement dans une période pendant une cinquantaine d'années où on ne leur demandait pas leur avis, où ils ne participaient pas à la vie politique, où ils ne pouvaient même pas parler de leur malheur, de leurs blessures, de leurs attentes, de leurs rêves. Ils n'avaient pas du tout l'occasion. Aujourd'hui, ils s'expriment, ils parlent. Ils parlent des mauvaises conditions qu'ils vivent dans les différentes régions de la Tunisie. Ils parlent de manque de moyens, de manque d'infrastructures, de manque de postes de travail pour nos cadres, pour nos jeunes, pour nos pères et mères de famille qui ont besoin de nourrir leurs enfants. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant presque quatre ans ? On va dire que c'est vrai qu'on est passé dans une période très difficile où les uns et les autres apprenaient d'abord à vivre la différence, à vivre ensemble. Les syndicats ont finalement pu aussi participer avec tous ces mouvements contestataires et toute cette revendication qu'il y a eu de la part des Tunisiens qui, vous le savez, n'étaient pas sans influence aussi sur les conditions économiques du pays. Les pays avaient besoin, au début, de faire déjà un état des lieux. Ils avaient besoin de dessiner une stratégie à moyen et à long terme. Le pays avait besoin, certes, de vite soigner les plaies aigües qui ne peuvent pas attendre, mais il y avait aussi des maladies chroniques. Il y avait des maladies chroniques au niveau de l'administration tunisienne qui étaient vraiment handicapées, qui ne nous permettait pas avec les anciens noirs... Si vous permettez, Mme la ministre, je voudrais revenir d'abord à la première période et au premier reproche que tous les Tunisiens, quel que soit leur bord politique, font comme reproche à tous les responsables politiques, à la fois du gouvernement et de l'opposition. Vous n'avez pas tenu la principale promesse de la révolution, à savoir la reddition des comptes de ceux qui ont fait souffrir le peuple pendant plusieurs décennies. Pourquoi il n'y a-t-il pas eu soit un forum où les responsables des crimes passés, vous-même, vous êtes, ce qu'on pourrait dire, une reprise de justice mais pour de nobles causes puisque vous avez défendu et milité pour les droits. Si on pouvait parler de justice. Tout à fait. Si on pouvait parler de justice à l'époque. Donc pourquoi le peuple a le sentiment qu'il y a eu une trahison ? Bien sûr, d'abord, nous, on n'était pas seuls au sein du pouvoir. Je crois qu'on n'a pas vu de la même façon les priorités dans ce pays-là. Pour nous, le CPR, c'était une priorité pour nous de rendre compte à ce peuple des crimes qui ont été commis. Les crimes tout au long, donc des décennies avant la Révolution et même au moment de la Révolution. Je vous rappelle que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas qui a tué nos enfants le 17 décembre jusqu'au 14 janvier. Vous n'avez pas eu accès aux archives pour pouvoir sortir un livre à l'instar du livre noir de M. Marzouk ? Oui, mais il ne s'agit pas seulement de faire sortir un livre. Il ne s'agit pas seulement de faire sortir un livre. Mais nous, on veut qu'en Tunisie donne aussi l'exemple d'un pays qui ne veut pas juste se venger pour venger. Nous, on veut mettre en place... Non, c'est pour la mémoire. Je parle d'un livre pour la mémoire, pas pour la vengeance. Mais ça va se faire, tout ça. Mais nous, on veut une justice transitionnelle. On veut traduire les gens qui ont commis des crimes, mais pas en se vengeant d'une manière individuelle. Est-ce que le Tunisien ne trouve pas que le rythme est long pour cette justice ? Le rythme est sûr. Le rythme était long. Mais sûr qu'il y avait des institutions qui vont avoir pour là d'ouvrir l'archive, d'ouvrir des enquêtes, d'écouter les peuples, d'écouter les victimes. Et là, nous, ça sera la loi qui va être faite. La justice, donc vous avez parlé de justice. Nous, on était victimes d'une injustice dans un pays où il n'y avait pas du tout de justice. Aujourd'hui, on ne va pas refaire les mêmes erreurs. On ne veut pas gouverner de la même façon. Aujourd'hui, certes, il faut que justice soit rendue à ce peuple, mais d'une manière légale, au sein d'une transparence, au sein d'un pays qui respecte le droit de l'homme, dans un pays qui écoutera les uns et les autres et qui, par le biais, seul par le biais de la justice, qui après dira son mot. Et s'il faut traduire certains en justice, ça sera fait. C'est vrai que ça tardait. C'est vrai que le peuple est déçu. C'est vrai que ce n'était pas… C'est toujours possible ? C'est toujours faisable ? Bien sûr, c'est toujours faisable. Est-ce que c'est une promesse électorale ? Ce n'est pas seulement… Non, est-ce que vous vous engagez à ce qu'il y ait des demandes de compte de ceux qui ont commis des crimes de sang et des crimes de torture ? Ou on s'est engagé dès le début et c'est un combat qu'on a mené, qu'on mène encore et qu'on mènera… Mais votre principal partenaire a voté contre ? Un jour ou l'autre, le peuple ne va pas cesser de revendiquer et de réclamer ce droit à la vérité, à la justice et au fait qu'on doit rendre compte au peuple. Aujourd'hui, les gens n'ont pas pris la peine, n'ont même pas pris la peine de s'excuser auprès du peuple. Ils ne l'ont même pas fait. Et le peuple était patient. En Tunisie, on n'a pas eu une guerre civile. En Tunisie, on n'a pas vu des Tunisiens qui se sont élevés contre les autres. On n'a pas vu brûler des voitures ou détruire des maisons ou même insulter. Quelque part, c'est une bénédiction. Donc la Tunisie a fait preuve d'une sagesse et on voudra que ça soit… Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui étiez au cœur du pouvoir, que cette sagesse va pouvoir durer encore longtemps ou est-ce qu'il faut que les politiques que vous êtes se ressaisissent très vite pour que justement cette sagesse perdure ? Aujourd'hui, on a une constitution. On a des institutions qui pourra s'occuper de ce problème-là. On a une justice transitionnelle qui a été rédigée, qui a été faite avec des experts, qui a été faite avec des juges, qui a été faite avec des gens qui sont experts en la matière. Je pense que nous, le CPR, ça reste un dossier chaud. Ça reste dans nos priorités et on devra donc arriver à ce que ce peuple-là un jour s'achète. Quand je lis vos programmes et que j'entends vos responsables de M. Marzour et à vous ou à d'autres responsables, on a le sentiment que le CPR reste ce qu'on appellerait en français, le dernier des Mohicans, un des derniers avec le mouvement Wafat, qui parle encore des valeurs de la Révolution et des engagements de la Révolution. Est-ce que vous avez le sentiment d'être seul à défendre encore les demandes et les attentes des révolutionnaires tunisiens ? Beaucoup de fois, on s'est senti seul, mais on a continué le combat. Ça nous a coûté cher. Ça nous a coûté cher sur le plan personnel, sur le plan, donc, partisane, sur le plan de nos promesses, comme vous l'avez bien souligné, envers les gens qui ont eu confiance en nous, qui nous ont donné leur voix. Mais tant qu'on continue le combat, tant qu'on ne lâche pas, tant qu'on continue donc à représenter les attentes du peuple, je pense que le peuple continuera à nous donner sa confiance. J'ai une question qui me brûle les lèvres avant de venir au bilan. Vous qui étiez condamné sous l'Ancien Régime d'une manière injuste et brutale, quand vous avez eu un moment de solitude et d'isolement tout seul, d'intimité, en vous assayant au fauteuil de ministres, quel fut votre sentiment alors que vous n'aviez aucune expérience du pouvoir, ni le président, ni la plupart des ministres d'ailleurs de la Troïka n'avaient aucune expérience. Est-ce que vous avez eu peur ? Est-ce qu'il y avait de la joie ? Est-ce que c'est du soulagement ? Ou est-ce que c'est de l'espoir ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? On aimerait bien vivre cet instant où vous vous êtes retrouvée toute seule assise dans le fauteuil de ministres. D'abord, c'était une joie de savoir que notre pays a eu le droit enfin à un changement, que les gens ne continuent pas à gouverner un pays pendant des décennies et des décennies. Donc là, certes que c'était la joie. Après, il y avait un sentiment de volonté et de courage de réussir et d'arriver. On l'a toujours malgré tout ce qu'on a vécu, malgré les moments de haut et de bas qu'on a vécu avec la Troïka, les moments qu'on a vécu avec nos partenaires, avec l'opposition, avec les sociétés civiles. On a encore cette volonté. Est-ce que vous regrettez votre sincérité et votre presque innocence et spontanéité quand vous vous étiez comportée naturellement comme n'importe quelle Tunisienne au moment de l'exposition des affaires de Leïla ? Ou est-ce que vous êtes devenue une femme politique dure et aguerrie et maintenant vous calculez tout ce que vous faites ? Non, je crois que le peuple... Vous avez gardé votre spontanéité ? Oui, le peuple a besoin aussi de cette sincérité-là. Le peuple a besoin qu'on lui ressemble, a besoin qu'il n'y a pas un mur entre nous et lui. Mais cette proximité-là, elle est aussi importante avec le peuple. Moi, je suis médecin, j'étais tout le temps proche de mes patients. J'étais toujours là pour les soulager, pour leur apporter quelque chose. Alors aujourd'hui, Mme Badi, c'est important, on a des élections. Vous êtes avec les membres de votre liste au nom de votre parti en train de briguer les voix des Tunisiens et des Tunisiens de France. Vous avez été élue. Je pense que ni vous, ni ceux qui ont été élus des autres formations n'ont eu le temps de s'occuper des préoccupations des Tunisiens à l'étranger d'une manière spécifique parce que vous aviez la tâche de construire la Tunisie nouvelle. Donc, il y a eu une attente qui a été déçue. Qu'est-ce que vous avez comme argument aujourd'hui ? Comment vous pouvez rétablir presque cette confiance et quel est le discours que vous avez à tenir pour vos électrices et vos électeurs ? D'abord, nous, déjà, en 2011, on n'a jamais donné des promesses qu'on ne pouvait pas tenir. Nous, on avait dit que la période de transition était très longue, qu'il fallait au moins trois ans pour arriver à terme de cette période transitionnelle. Et on avait donc promis des choses qui étaient logiques et on le reste encore. Notre programme a été écrit, a été réfléchi par les compétences, par des gens qui sont volontaires à réfléchir pour le meilleur de leur pays dans les différents domaines économiques, sociaux, dans les différentes réformes au niveau de l'éducation, au niveau du domaine de la culture, au niveau du domaine de la santé. J'entends bien. Les préoccupations des Tunisiens telles que vous venez de le définir sont toutes les mêmes partout, qu'on soit à l'étranger ou à l'intérieur. Par contre, il y a des demandes spécifiques des Tunisiens qui sont à l'étranger. Bien sûr, tout à fait. Il y a les conventions cadres avec la France. Il y a la situation des expatriés tunisiens en France. Il y a des situations difficiles pour les sans-papiers. Et je crois que Mohamed Mounsouf Marzouki est particulièrement sensible à certains cas puisque lui-même a vécu dans ce pays. Il était exilé. Donc, est-ce que vous avez un programme spécifique pour ces problèmes ? Bien sûr, il y a un programme spécifique. D'abord, tout ce qui se passe en Tunisie, ça concerne aussi les Tunisiens en France. C'est une évidence. Parce qu'ils ont aussi envie de voir un pays démocrate, un pays prospère, un pays où il y a une souveraineté, un pays où, propre, un pays accueillant, un pays où on respecte les droits de l'homme. Tout ça aussi, il est concerné, les Tunisiens, même s'ils vivent en France. En plus, le Tunisien, aujourd'hui, il a envie de garder ce pan entre la France et la Tunisie. Il a besoin que ces enfants, quand ils reviennent en Tunisie, ils savent parler la langue arabe, qu'ils sont fiers de leur pays, qu'ils connaissent un peu la culture de ce pays. Donc, alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez ? Ici, en France, il faut faciliter l'apprentissage de la langue arabe et de la culture tunisienne. Il faut organiser des visites de ces enfants-là en France. La plupart de nos enfants, ils connaissent à peine la maison de leur grand-mère et l'aéroport en Tunisie. Ils ne connaissent pas ce beau pays. Donc, il faut leur donner envie de visiter l'histoire, l'archéologie, la beauté de ce pays-là. Donc, il faut organiser des rencontres avec ces Tunisiens qui ont envie de reconnaître leur pays et garder un pan. Il faut faciliter l'investissement. Des Tunisiens qui ont envie d'investir en Tunisie, il y a une telle administration lourde et des étapes à franchir avant d'arriver à investir que beaucoup sont désuadés. Aujourd'hui, on veut qu'il y a les services qui leur sont offerts, consulaires et administratifs, soit modernisés, soit électroniques pour leur faciliter les tâches. Il faut les accompagner dans l'investissement pour leur donner envie, premièrement. Deuxièmement, pour les encourager à faire rentrer de la devise en Tunisie et à être utile Oui, mais jusqu'à quand le Tunisien à l'étranger va être perçu comme apporteur de devises ? Oui, je n'ai pas fini, mais il y en a beaucoup qui ont envie aussi d'investir dans leur pays. Il faut que nos cadres, quand ils reviennent en Tunisie, nos étudiants qui soient encadrés ici. La Tunisie, elle dépense beaucoup d'argent pour que ces étudiants-là soient scolarisés en école primaire, secondaire. Après, ils sont ici à l'université, la Tunisie n'en profite pas. Il faut que ces Tunisiens-là aient aussi l'envie... Mais peut-être qu'il faut aussi offrir le cadre adéquat pour qu'une fois diplômés, ils repartent dans le pays et qu'ils aient envie de repartir. Il faut les accueillir, il faut leur donner envie de revenir et il faut les encourager pour que nos compétences... Comment, madame la ministre ? Comment ? D'abord, en gardant ce pan entre la Tunisie et ces étudiants-là à l'étranger. Deuxièmement, en les valorisant quand ils reviennent, en leur offrant des postes qui sont équivalents à ce qu'on peut leur offrir à l'extérieur, en valorisant leur diplôme qu'ils ont acquis à l'extérieur, en ayant un échange de stage, de formation entre les Tunisiens et l'extérieur. Tout ceci est magnifique, c'est de belles idées. Je n'ai pas fini. En ayant aussi des projets, pas forcément que public, public, semi-public, privé... Est-ce que la Tunisie a les moyens de tout ce que vous êtes en train de dire ? Parce que c'est marveilleux, tout le monde aimerait bien que ça se réalise. Vous savez, monsieur, il y a des choses, bien sûr, le CPR a déjà mis en place pendant les cinq ans une quarantaine de projets faisables dans différents domaines, dans le domaine de logistique, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie renouvelable, dans le domaine de l'infrastructure. Ce sont des membres du CPR qui ont investi ? Bien sûr, ce sont des spécialistes en économie, ce sont des stratèges qui ont travaillé sur le programme et bien sûr, de faire déjà, élaborer un programme réalisable sur lequel le peuple peut après nous re-questionner et peut voir si on avait tenu notre promesse ou pas. Il faut que ce soit des choses claires, Alors d'où vient cette accusation que les gouvernements de la Troïka sont des incompétents, que le CPR n'a rien fait à part de la gesticulation, encore moins un ADA qui a menti sur tous les engagements parce que c'est ça qu'on écoute, c'est ça qu'on lit, c'est ça qu'on voit dans la télévision nationale tunisienne, malheureusement. On ne voit rien de positif. Comment expliquer justement cet acharnement ? D'abord, sur la Troïka, on le comprend au moment où elle gouvernait mais maintenant, dans ce cadre électoral, il y a un acharnement pour dire non, vous n'avez rien fait, non, vous avez été inutile, oui, vous avez coûté au pays, oui, vous n'avez servi à rien. D'abord, beaucoup de ceux qui disent cela ont eu le pays pendant des décennies et décennies, ils nous ont rendu un pays endetté, un pays appauvri, un pays avec des régions en Tunisie complètement délaissées, ils nous ont rendu une administration qui n'a pas évolué, qui n'a pas changé depuis 20 ans, ils nous ont rendu les pays avec des institutions dans un état catastrophique, avec un système judiciaire corrompu, ils nous ont rendu un pays qui a été vraiment, qui a permis seulement à une poignée de gens qui étaient au pouvoir de s'enrichir, de s'enrichir leur famille, et leur entourage et ils ont appauvri le peuple. D'abord, ce sont ces gens-là qui aujourd'hui nous ont accusés qu'en trois ans on n'a rien fait. En trois ans, on a mis des structures qui sont... Je leur réponds que d'abord, on a eu le pays dans un état catastrophique et on rendra compte, nous on a fait des études pour voir le taux de la pauvreté aujourd'hui en Tunisie, le taux d'endettement aujourd'hui en Tunisie, comment sont nos écoles, comment sont nos hôpitaux, comment sont nos routes, comment est l'infrastructure, comment sont nos usines, comment sont nos prisons. Comment sont les conditions de droit de l'homme en Tunisie parce que les cas de torture qu'on a eu récemment en Tunisie, ce sont des gens appartenant à l'ancien régime qui continuent à utiliser les mêmes méthodes qu'ils ont utilisées dans l'époque. Les libertés d'expression qu'on a eu aujourd'hui... Si Hamba dit, ça vous fait quoi vous qui avez milité, vous qui avez souffert comme beaucoup d'entre nous qui étions ici, de voir, parce que c'est un désaveu populaire tout de même, au-delà des déclarations des politiques, le fait qu'un parti comme dit Tunis, et cette importance, ils deviennent le premier parti selon certains. Moi, je n'ai pas les moyens de le vérifier. On verra bien le résultat des élections. Qu'est-ce que ça vous fait de voir quand même qu'ils prennent cette importance et qu'ils deviennent un acteur principal alors que ce sont ceux que vous avez combattus ? D'abord, encore une fois, je regrette que la loi de l'immunisation de la révolution n'est pas passée parce qu'on n'était pas nombreux à la défendre. On avait dit à ces gens-là, juste on vous demande de vous écarter de la vie politique pendant une courte durée. Laissez le peuple respirer, laissez le peuple faire son choix, laissez-nous faire un peu de nettoyage. Oui, mais Mme Badis, s'ils sont importants, c'est qu'une partie du peuple importante est avec eux. Je vous dis une chose, monsieur, ces gens-là, ce sont des gens à qui ils doivent rendre des crimes contre l'humanité. ils ne sont pas encore traduits en justice. Je vous assure que si la machine de la justice était en route aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne seraient pas là, ne seraient pas en liberté, ne seraient en prison. Beaucoup d'entre eux ont des comptes à rendre à ce peuple tunisien. Beaucoup d'entre eux, justement, si la machine de justice marche, ils vont être appelés à être derrière les bambous Mais là, ils risquent d'être présidents, députés, ils sont des candidats. Ce ne sera jamais trop tard s'ils ont commis des crimes que la justice sera faite. Qu'est-ce que vous avez à regretter ? C'était le plus deburant cette période où vous êtes ministre et où la Troïka a gouverné. Qu'est-ce que, si on prend, on a compris ce que vous avez accompli, la passion que vous avez mise, mais quel serait votre regret ? Le regret, c'est qu'on n'a pas été à la hauteur, justement, pour faire passer certaines lois. L'immunisation de la révolution avec des lois qui interdisent ces gens-là d'être aujourd'hui dans la politique juste après la révolution, alors que le sang de nos martyrs n'est même pas encore séché, n'est même pas encore sec, premièrement. Deuxièmement, c'est que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont oublié, la mémoire n'est pas courte des Tunisiens. Ils sont en train de faire le bilan de la Troïka. Et nous, on a envie de leur dire d'abord, il faut que le peuple soit au courant aussi du bilan dans lequel on a trouvé le pays et comment a été... Est-ce que quelqu'un a établi le bilan de Béji Qaïtseb pendant la première année de transition qui a été quand même une année capitale et que des décisions ont été prises ? Rien que les mois, déjà, où ce Premier ministre a pris fonction après la révolution, on a un bilan catastrophique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de remédier à beaucoup des situations qui sont incroyables. Alors, le bilan de Sehambad au ministère de la Femme, qu'avez-vous fait pour la femme pendant trois ans ? Écoutez, les gens seront étonnés quand je leur dis que quand même pour le sujet de la femme de la Tunisie qui est connue pour être un des pays dans le monde d'Arab qui est bien en avance par rapport à d'autres pays sur les plantes, les gens ne savent pas aujourd'hui que la femme n'a même pas le droit en Tunisie à un congé prénatal. La femme a une inégalité de salaire incroyable dans le domaine de l'agricole et la femme rurale, elle n'a aucun droit aujourd'hui. Les gens ne savent même pas que même moi étant ministre aujourd'hui, je n'ai même pas le droit d'avoir un passeport pour mes enfants parce que je suis une femme. Les gens ne savent pas aujourd'hui. Qu'avez-vous fait pour changer ça ? Pour changer ça, on a fait des commissions pour changer ces lois-là représentées par le ministère de la Justice, de l'Intérieur, des Affaires Sociales et le ministère de la Femme. Ma chère ministre, Clémenceau a dit quand on veut enterrer un sujet, on crée une commission. Non, 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 mais là c'est en train de passer. Mais oui, il faut bien réviser ces lois-là. Très bien. Il faut bien que ça se révise. Premièrement. Donc vous avez fait des avancées pendant votre ministère. On a des institutions qui sont inexistantes en Tunisie pour la femme. Vous savez, on n'a aucun centre pour la femme battue en Tunisie alors que 47% des femmes ont déclaré être battues en Tunisie. On n'a aucun centre d'accueil étatique donc aujourd'hui. Et les associations sont en train de jouer. par-ci par-là, nos voisins algériens ou marocains disent les Tunisiens, c'est leur femme qui les commande. 47% de femmes battues. Mais c'est catastrophique. Pour la famille, monsieur, aujourd'hui pour la famille, on n'a aucune structure ni d'accueil, ni d'orientation, ni de formation, ni de prise en charge de la jeunesse. Qu'a fait monsieur Monsaf Marzouk parce qu'on est pressé ? Qu'a-t-il fait pendant trois ans parce que ça va rejaillir sur vous ? Les électeurs vont vous juger pas seulement pour votre action et votre charme et votre sourire mais ils vont vous juger aussi par rapport à ce qu'a fait monsieur Monsaf Marzouk. Qu'a-t-il fait de notable et de visible ? D'abord, il était garant de cette transition démocratique. Toutes les institutions du pays ont été déstabilisées par les événements qu'a vécu la Tunisie pendant les trois ans. Vous avez vu les uns et les autres les assassinats politiques. Vous avez vu les uns et les autres remondiquer à ce que l'Assemblée soit dissoute. Vous avez vu un gouvernement changer trois ou quatre fois en trois ans. Donc il était le protecteur des institutions. Il était protecteur des institutions. Il était garant que ce processus-là arrive à terme, que la constitution soit rédigée. Il a levé très haut le drapeau de la Tunisie dans les pays qu'il a visités. Il a rassuré les pays qui ne savaient pas si la Tunisie allait vraiment basculer dans le désordre total comme c'était le cas des pays avoisinants ou qu'on allait réussir cette transition. Le rôle des affaires étrangères était très brillant. Le rôle de sécurité nationale parce que c'est quand même le chef des États-majors. Donc il a pu garder l'intégrité du pays mais il n'a pas réussi à garder l'intégrité du CPR puisque vous avez eu beaucoup de scissions pendant ces trois ans. Quel parti n'a pas eu de scissions ? Quel parti, avec tous ces changements qu'a vécu le pays sur le plan politique, économique, quel parti n'a pas connu de scissions au sein même de son équipe ? Quel public visez-vous aujourd'hui puisque c'est un secret pour personne ? Il y avait une relation très étroite avec Narda aux dernières élections. Il y a eu un soutien et puis surtout une complicité formidable historique entre Narda et le CPR depuis 2003 à la Révolution. Et aujourd'hui, est-ce que vos relations sont aussi fortes ou elles se sont effritées ? Et est-ce qu'il y a toujours les mêmes soutiens de part et d'autre ? Vous savez, on a vécu une expérience qui aussi mérite un petit arrêt et être critiqué quand on aura le temps. Mais il faut dire qu'en Tunisie, on a donné l'exemple que c'est possible aussi de gouverner entre laïcs et une partie, on va dire, de tendance plutôt islamique, plutôt de droite, plutôt je ne sais pas comment on appelle ça. Mais quand même, on a donné l'exemple que c'est faisable, qu'on a pu quand même mener une phase de transition avec trois parties d'orientation. C'est-à-dire qu'il y a un laïc et un islamiste qui gouverne en même temps. Rien que ça, déjà, il faut le vivre comme un succès. C'était un exemple, c'est un cas d'école. Maintenant, la Tunisie, dans les sciences politiques, ça devient un cas d'école vraiment à étudier. Elle est admirée par tout le monde. C'est vrai qu'au sein de la gouvernance, on a eu des différends. On n'a pas vu de la même façon certaines priorités. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des différends, plus de choses qui vous rapprochent ou plus de choses qui vous se parlent ? Très sincèrement. Je pense que... Vous êtes une femme sincère, oubliez les calculs politiques. Non, mais si on regarde d'une manière globale, il y a plus de choses qui nous rassemblent avec Nava et avec toutes les forces démocrates. On a envie d'achever un processus quand même démocratique. On a envie de gouverner dans la transparence, dans l'Open Gov. On a envie de donner à la Tunisie plus de souveraineté. On a envie, sur le plan économique, d'être un pays moins endetté avec des projets clairs. Je pense que quand même, les points qui nous rassemblent sont beaucoup plus nombreux que les points qui nous diffèrent. Je vois que vous avez énormément d'envie, mais malheureusement, il ne reste plus que deux minutes. Je suis question à la fin, s'il vous plaît. Vous m'avez dit à qui on peut s'adresser, nous, le CPR. Nous, le CPR, on est parmi le parti qui a le plus de jeunes au sein des gens qui sont les leaders du pays ou au sein des gens qui ont eu des responsabilités ou au sein même de nos listes électorales. Donc, les jeunes sont encore une fois notre point fort, premièrement. Ils sont l'enjeu de tous les partis. les révolutionnaires aussi, parce que nous, on a su vraiment garder une ligne droite. On n'a pas fait des zigzags comme les uns et les autres. Nos objectifs sont clairs. Droit dans vos bottes. Nos droits sont clairs. C'est pour une vision plus claire. C'est pour ça qu'on a choisi les lunettes comme symbole de cette campagne électorale. nous, on sera des gens intègres, on sera responsables. C'est pour ça que je pense que les femmes, les hommes, les gens qui ont envie que la Tunisie change, les jeunes, ils seront avec nous. Voilà ce point commun qui nous réunit les lunettes pour que je vous voie mieux, qu'on se quitte. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bon vent pour votre candidature et que le meilleur gagne. À très bientôt, j'espère. Merci. Mesdames et messieurs, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501